... Vous recherchez l'endroit par excellence en matière d'éclairage dans les régions? Luminaire Futura. Plus d'un million en inventaire pour mieux vous servir. Que ce soit pour vos miroirs, cadres, lampes de table, lampes de plancher, articles décoratifs, nous avons le produit que vous recherchez. Nous possédons un vaste choix de fluorescents d'éclairage et fixtures pour tous vos projets résidentiels ou commerciaux. Avec en plus un choix impressionnant d'ampoules de très bonne qualité, halogènes, incadescentes, ADEL. Nous sommes également dépositaires des hôtes de cuisinières et de salle de bain Brown Newtown et des foyers électriques d'ambiance Modern Flames. Luminaire Futura, des conseillers compétents et formés à votre service. Luminaire Futura, un choix éclairé. Quels sont vos projets pour l'année qui vient? Pavage, excavation, déneigement? Pour les plus petits travaux, Jacques et Rénald Morin m'ont mis en place. Pour les gros projets, Jacques et Rénald Morin m'ont mis en place. Travaux résidentiels, commerciaux ou municipaux, voici la solution sans tracas. Nous avons la machinerie, l'expérience et une trentaine d'employés à votre service. Toute l'équipe de Jacques et Rénald Morin m'ont mis en place. Vous souhaitez un joyeux temps des fêtes et beaucoup de projets pour la prochaine année. Voilà, il est 8 h 12 minutes. Je vous rappelle que c'est toujours zéro à l'extérieur. Et une belle journée aujourd'hui, encore une autre. Et on est mardi le 13 décembre. Et c'est du temps doux, relativement doux. Tout le monde doit s'apercevoir que sur le compte d'électricité, que ça diminue. Parce que malheureusement, il fait beau. On parlait ce matin de la température qu'on a connue cet automne. C'est relativement doux, chaud, un moins de la même extraordinaire. Et on espère que ça continue. On nous parle de temps froid pour la fin de semaine, mais je pense que c'est le temps. Puis ça va ressembler aux fêtes. On a le plaisir ce matin de recevoir M. Jude Bonneau, directeur général du magasin Coop IGA. M. Bonneau, bonjour. Bonjour. On espérait bien vous voir et vous avoir. Parce qu'on a fait état des résultats de l'Assemblée générale qui avait lieu mardi passé. Des résultats qui sont vraiment encourageants et plaisants pour un directeur général à annoncer en Assemblée générale. C'est encore une très bonne année pour Coop IGA. Alors, c'est des bonnes nouvelles. On est toujours à l'affût de bonnes nouvelles, malgré que ce n'est pas facile d'entendre des bonnes nouvelles. Oui. C'est surtout des nouvelles qui sont moins agréables. Mais au magasin Coop IGA, on n'avait que des bonnes nouvelles à vous annoncer mardi dernier lors de l'Assemblée générale annuelle qui s'est déroulée ici à Montmagny. M. Bonneau, la première question que je vous poserais, c'est quoi l'engouement? Il y a 500 personnes qui assistent pour avoir été président de conseil d'administration de différents événements. C'était donc difficile d'avoir du monde aux Assemblées. Chez vous, ça a été un record cette année de 500 personnes. C'est quoi que vous faites de plus que les autres? C'était une très belle Assemblée. On comptait les sièges libres à l'auditorium de la Polyvalente. Alors, ça, c'est sûr que c'est intéressant pour n'importe quel organisateur de spectacle d'avoir une salle remplie. Oui, ça le compte, oui. Moi, je pense que l'Assemblée générale du magasin Coop attire autant de monde parce que les gens tiennent à leur Coop. OK. Je pense que les gens, ils sont contents de leur coopérative ici à Montmagny et puis ils tiennent à leur coopérative. Et puis ils le démontrent en participant nombreux à la seule activité collective de l'année pour le magasin Coop. Alors, je pense qu'on devrait, on aurait peut-être avantage d'en avoir d'autres activités au cours de l'année pour réunir tous les membres qui y tiennent à leur magasin Coop. Parce que c'est quand même 500 personnes. Qu'est-ce qui se passe pour les gens qui n'ont jamais assisté à l'Assemblée générale? Qu'est-ce qui se passe si on dévoile les chiffres? C'est ça. C'est le bilan d'une année d'activité pour la coopérative. Alors, on leur présente l'état financier de la coopérative et les résultats de l'année. Et puis à ce moment-là, les membres ont le loisir d'élire leur exécutif, leur membre au conseil d'administration. Et puis de déterminer comment on va utiliser les trop-perçus de la coopérative. Parce que c'est intéressant de voir une coopérative en santé comme celle-là. Et les trop-perçus qui retournent aux membres. Alors, c'est l'Assemblée générale qui décide qu'est-ce qu'on va faire avec les trop-perçus de cette coopérative-là. Vous touchez un bon point. Quand on parle de trop-perçus, de quelle façon ça fonctionne pour déterminer… Bon, on sait que vous avez annoncé, puis je vais vous laisser le plaisir de l'annoncer, une ristourne vraiment très intéressante. Mais comment on fait pour déterminer cette ristourne? Parce qu'on doit garder quand même certains fonds de roulement dans l'entreprise pour assurer le bon fonctionnement de l'entreprise? Alors, tout est possible. Alors, définitivement, dépendamment des besoins de la coopérative, des projets à venir. Alors, on se doit de maintenir une certaine équité à l'entreprise. Je pense que c'est important. Mais le maximum que la coopérative peut verser en ristourne, c'est le profit, le trop-perçu qu'elle a réalisé avec ses membres. Alors, elle n'a pas légalement le loisir de donner en ristourne les trop-perçus qu'elle a réalisés avec les non-membres. Ok. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Alors, à la coop, ce ne sont pas juste les membres qui participent, qui font en sorte que la coopérative fonctionne bien. Alors, tout le monde est bienvenu, tout le monde est invité à venir magasiner. C'est couvert à tout le monde, c'est couvert à tout le monde. C'est pas obligé d'être membre pour aller à la coop. Alors, il n'y a pas juste les membres qui magasinent à la coop. Ok. Par contre, à la coop de Montmagny, c'est notre chiffre d'affaires réalisé avec 80 % de nos membres. Alors, c'est quand même important. Alors, on ne peut pas, en d'autres mots, verser plus que 80 % des trop-perçus qui ont été réalisés au cours de l'année. Ok. Alors, ça explique. Et la Ristourne que vous avez annoncée la semaine passée? Ça représente plus ou moins 80 % des trop-perçus de la coopérative. Et c'est ce que la coopérative a versé depuis les 3, 4, 5 ou 6 dernières années. Elle verse le maximum de Ristourne qu'elle peut à ses membres. Ok. Toujours en gardant l'équilibre budgétaire parce qu'on se doit de garder un fonds de roulement. Alors, il y a quelques années, on avait quand même gardé une partie des Ristournes déclarées en capital privilégié que le magasin Co-op rembourse graduellement depuis deux ans. Alors, ça, c'était en prévision justement d'un gros projet en 2007. Vous vous souvenez, on avait inauguré en grande pompe le deuxième agrandissement du magasin et qui a fait en sorte que les progressions de vente sont ce qu'elles sont aujourd'hui. On a ajusté l'offre de produits à la demande du consommateur, du client, du membre. Est-ce que vous vous attendiez, M. Bonneau, à un résultat aussi fort? Vous parliez d'agrandissement. Est-ce que vous vous attendiez? Parce que les membres, bon, on sait que ça augmente. Je me souviens, il y a quelques années, on faisait la promotion à la radio pour avoir augmenté les membres de Co-op IGA. Et Éric annonçait la semaine passée qu'on est tout près de 6 000 membres maintenant. Alors, est-ce que vous vous attendiez à des résultats aussi forts en faisant ces réparations au magasin? C'était l'objectif. Mais il est certain qu'on s'était donné plus de temps pour atteindre cet objectif-là. Mais les gens ont bien répondu et on s'est rendu compte que les améliorations qu'on a apportées au magasin Co-op correspondaient exactement aux attentes des consommateurs. En business, c'est ça. Je pense qu'il faut offrir aux consommateurs ce qu'ils ont besoin et puis d'essayer de devancer ces besoins-là aussi. Lorsqu'on fait des modifications aussi importantes et puis que ça ne répond pas, alors c'est signe que les gestes qu'on a posés n'étaient pas tout à fait adéquats. Alors, moi, je pense que le conseil d'administration… Le plaisir du direct, hein? Les cellulaires? Le conseil d'administration a effectivement pris les bonnes décisions pour en arriver aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez annoncé une ristourne la semaine passée. Oui. De quel ordre? Alors, les membres ont accepté que le magasin Co-op verse à ses membres une ristourne équivalente à deux semaines d'épicerie. Alors, c'est quand même majeur. Deux semaines d'épicerie à chacun des membres. Alors, ça, ça veut dire que si un membre a pris l'habitude d'acheter en moyenne 50 dollars par semaine à sa co-op, c'est qu'on va lui verser une ristourne de 100 dollars. S'il a pris l'habitude d'acheter pour 200 dollars, on va verser une ristourne de 400 dollars. Alors, ça, je pense que c'est très positif. Et puis, c'est un bon incitatif de concentrer ses achats au magasin Co-op. Et puis, c'est l'assurance aussi que le consommateur, le client, le membre paie le juste prix parce qu'on retourne le profit qu'on a fait avec lui. OK. Alors, il a payé son épicerie au prix réel qu'il devait le payer. Quand on est coopératif, est-ce que, en tout cas, je vous pose une question vraiment, là, est-ce qu'on est obligé de faire du profit? Est-ce qu'on a le droit de faire du profit? Oui. Oui. Mais il faut le retourner. On se doit de faire du profit, je pense, si on veut rester efficace, si on veut rester en progression. Parce que, n'oubliez pas que le magasin Co-op de Montmagny, depuis sept ans, a investi au-delà de 6 millions de dollars dans ses infrastructures pour offrir le meilleur produit aux consommateurs ou aux membres. Alors, si le magasin Co-op ne fait pas de profit ou ne fait pas de trop-perçu, il ne peut pas se mettre en situation saine de gestion. Alors, il faut absolument qu'on se doit de faire des trop-perçus. Mais l'avantage qu'il y a comme coopérative, c'est que ces trop-perçus-là ou ces profits-là ne tombent pas dans les poches d'une personne. Ils tombent dans les poches de 5 550 personnes à Montmagny. Alors, c'était un retour important. Et puis, au 15 décembre, on injecte dans l'économie de Montmagny et sa région plus d'un million de dollars. Alors, ça, c'est important. C'est ma prochaine question. C'est un million que vous allez remettre? C'est bien ça. C'est appréciable. On parlait d'une augmentation, bon, on a eu les chiffres la semaine dernière, on parlait d'une augmentation du chiffre d'affaires de 7 %. Qu'est-ce qui fait, M. Bonneau, c'est en 2011, l'augmentation de 7 %, c'est quand même appréciable. Il faut le mentionner parce que c'est une très belle réalisation de faire 7 % d'augmentation en 2011. Qu'est-ce qui fait que le magasin Coopiget est en si bonne santé? Bon, l'augmentation est importante, c'est vrai, parce que, je veux dire, le marché de l'alimentation au Québec a connu une augmentation aussi importante. Je pense que de plus en plus, la région de Montmagny garde son consommateur et puis les fuites commerciales, il y en a de moins en moins. OK, c'est une bonne nouvelle. Oui, alors je pense que c'est important que le fait que le magasin Coop a une augmentation aussi importante, ça donne un signe important aussi, c'est que l'ensemble des autres commerces certainement en bénéficient de cette concentration d'achats-là. Les gens, à partir du moment où il y a de moins en moins de fuites commerciales, alors ça touche tous les commerçants de la région. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'économie de la région. Êtes-vous en train de me dire qu'il y a des gens qui allaient faire leur épicerie à l'extérieur? Bien, c'est possible, c'est possible. Je veux dire, les attraits sont importants, les offres sont bonnes aussi, sont importantes. Et puis, bien, les occasions de faire du commerce à l'extérieur sont nombreuses. Alors, c'est sûr que, de temps en temps, si on n'offre pas le produit que le consommateur veut avoir chez nous, bien, il va ailleurs. Mais c'est correct, c'est à nous, comme commerçants, d'être attentifs aux besoins du consommateur et puis de lui offrir le produit qu'il a besoin. Puis, je peux vous garantir que le consommateur va rester. On en a la preuve avec le magasin Coop qui, au cours des années, a amélioré son œuvre de produit, qui a fait en sorte que le consommateur est resté dans la région et puis il retrouve ce qu'il a besoin. Et puis, lorsqu'on écoute, ça nous permet aussi de savoir c'est quoi qu'il a besoin. Parce que les besoins évoluent puis les besoins changent. Alors, je pense que l'ensemble de l'équipe au magasin Coop ont pris l'habitude d'avoir des très bonnes oreilles, d'écouter ce que le consommateur, ce que le membre veut et il en profite pour lui donner ce qu'il veut. Alors, c'est ce qu'on voit comme résultat. De quelle façon, de quelle façon, bon, est-ce que c'est des gens qui parlent aux gens qui travaillent à l'intérieur? De quelle façon on peut, de quelle façon on sait ou on connaît les commentaires des gens qui achètent chez nous? Comme je vous le disais, c'est en écoutant le client qui passe. Parce que tout le client ne dit pas exactement ce qu'il veut aux bonnes personnes, au bon moment. Mais en écoutant les gens qui magasinent, qui font le tour du marché, puis chacun des départements, les gens se rendent compte, bon, regarde, j'ai un client qui a demandé telle chose, qui a dit qu'il cherchait telle chose. Pourquoi ne pas le trouver nous autres-mêmes pour pouvoir l'offrir? Alors, c'est en étant attentif aux besoins du client sur le plancher d'hommes. M. Bonneau, l'augmentation d'un restaurant de 4 % qui est très intéressant, ou deux semaines d'épicerie, je trouve la façon que vous… Puis c'est vrai que lorsqu'on compare ou qu'on sait ce qu'on investit ou qu'on dépasse, ça dépend où on se situe pour l'alimentation, c'est vrai que ça représente deux semaines d'épicerie. Et c'est une façon, je ne l'avais pas vue comme ça. Oui, mais c'est parce qu'il faut dire aussi que le client, le membre qui va recevoir un chèque restaurant de 12 $, il peut dire, bien, regarde, ce n'est pas beaucoup 12 $ comme restaurant, mais c'est qu'il a consommé l'équivalent de 6 $ par semaine au magasin au cours de la dernière année. Alors ça, je pense que si on veut améliorer ce résultat-là de fin d'année, bien, on travaille pour améliorer aussi notre consommation de tous les jours et puis de s'approvisionner régulièrement au magasin courant. M. Bonneau, restaurant de 4 %, augmentation de 7 % du chiffre d'affaires, 2012, c'est tout un défi. C'est un beau défi. Et puis on a d'autres projets sur la planche à dessin aussi, encore là, parce qu'on écoute le client puis le consommateur. Alors, il y a certaines périodes où on manque de place pour pouvoir passer aux caisses rapidement. Alors ça, on travaille sur un dossier pour améliorer aussi l'offre de services à ce niveau-là. Et probablement qu'au printemps, on doit avoir des modifications. On travaille sur ce dossier-là d'une façon importante. Est-ce qu'il y a un agrandissement, une transformation du magasin ou une transformation à l'intérieur? Transformation, un réaménagement. Alors, l'espace bistro aussi qui demande de plus en plus d'espace journée après journée parce que les gens aiment aller prendre un petit repas au coin bistro. Alors, on devrait améliorer cet espace-là aussi. Et puis augmenter l'offre de caisses pour permettre aux gens de s'y aller encore un peu plus vite pour payer sa facture d'épicerie. Le marché public, l'espace qui est réservé au marché public, est-ce que ça va… est-ce que vous allez continuer ou essayer de trouver une façon de faire pour que ça fonctionne plus ou insister les gens à plus s'en servir? Au cours des cinq dernières années, on a travaillé fort pour essayer d'apprivoiser, je dirais, les producteurs et transformateurs à utiliser cet espace-là, qui est un espace drôlement intéressant pour les produits régionaux. Alors, on veut, nous autres, travailler sur les produits régionaux. Cette année, dans notre bilan de fin d'année, on a présenté le dossier sous forme de circuit court pour dire aux gens que maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans ou il y a cinq ans, c'est de plus en plus le supermarché, le magasin Co-op à Montmagny, et puis l'ensemble des supermarchés au Québec aussi, c'est devenu de plus en plus une partie des circuits courts, parce qu'on fait affaire directement avec certains producteurs. Aliments Québec a eu une très grosse promotion avec le groupement IGA cette année, et on a marqué des points. Et de plus en plus, les produits régionaux ont de la place à l'intérieur du magasin, ce qui fait en sorte que pour le transformateur ou le producteur, qui a beaucoup de travail à faire dans son jardin à lui, il a beaucoup moins de disponibilité pour venir essayer de vendre son produit. Alors que notre rôle, c'est vraiment de mettre en marché leurs produits. Et ce qu'on va travailler au cours des prochaines années, c'est de mettre en marché de plus en plus des produits locaux, des produits régionaux, des produits de ce que j'appelle de proximité. Alors, cette année, entre autres, on a augmenté d'une façon significative la distribution de produits de proximité, que ce soit dans le porc, dans le fromage, ou dans certains produits de légumes, de fruits et légumes, et ça va continuer. Alors, l'espace marché public qu'on avait mis en place pour pouvoir justement permettre aux producteurs et aux transformateurs d'aller plus loin et puis d'utiliser un outil drôlement important qui est le magasin Cova pour vendre leurs produits, de plus en plus, on va le vendre à leur place, et cet espace-là va devenir, on va l'utiliser autrement. Et c'est pour ça que notre projet de ce printemps va incorporer cet espace-là qui ne sera pas nécessairement dédié au marché public traditionnel, qui, à mon avis, est un projet qui est en déclin d'une certaine façon, parce que le producteur va trouver de plus en plus de place dans nos marchés pour vendre leurs produits. Ça répond bien, je pense, à toutes les interrogations qu'on avait. Écoutez, on est fiers de voir. Est-ce que je peux me permettre, et moi, il me restait peut-être deux petites questions. Allez. Quand est-ce qu'on va avoir le chèque, M. Bonneau? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Je peux vous dire qu'il y a des gens de Montmagny qui vont l'avoir aujourd'hui, leur chèque, à travers le facteur. Alors, là aussi, on a adopté une politique, cette année, exceptionnellement, de circuit court. On s'est dit, bon, on va aller vous le porter directement à votre porte et vous allez l'avoir plus rapidement. Alors, on a commencé à le distribuer. Et d'ici, je vous dirais, l'undi prochain, la majorité des membres vont avoir en main leur chèque restau. On avait annoncé... Il y a lieu de le remettre au magasin, on l'envoie par la poste. On avait annoncé que vous commençeriez à le recevoir autour du 15 décembre. Mais je peux vous dire que le 12 décembre, le 13 décembre, il y en a qui vont l'avoir dans leur boîte à mal. Juste par la poste ou on va encore le distribuer en magasin par les administrateurs? Juste par la poste. Juste par la poste. Oui. OK. Est-il vrai de dire que vous allez aussi profiter de cette année pour remettre un pourcentage des parts qui avaient été conservées dans les années précédentes? Expliquez-nous si c'est le cas. Effectivement, en plus du chèque restau, qui va se trouver dans l'enveloppe, qui est échangeable à n'importe quelle institution financière de votre choix ou à votre magasin co-op, il y aura un chèque, pas un chèque, mais un bon d'achat qui correspond à 25 % de la restau en priorité en 2006. Alors, c'est un petit plus. Mais celui-là, ne déposez-les pas à la caisse ou à la banque. Venez le transiger à votre magasin co-op et vous allez avoir les argents sur le champ. Parce que l'autre, c'est un chèque qu'on va recevoir par la poste. Oui. Un chèque échangeable à la caisse, puis bingo, je pars avec l'argent, je vais acheter des cadeaux de Noël. C'est en plein ça. Bien, merci. Il serait préférable de le réutiliser pour le co-op UGA, parce que ça augmente la restauration de la fin de l'année. Oui. M. Bonneau, je pense que vous avez répondu vraiment à toutes nos questions. Écoutez, on vous souhaite une bonne et heureuse année 2012. Merci. Et on est fiers d'annoncer. Et merci aussi de nous recevoir tous les vendredis chez vous avec un invité et une recette de la semaine. Alors, vous allez goûter des bons petits plats du temps des fêtes à travers votre travail. Oui. Et on souhaite une bonne et heureuse année et des joyeuses temps des fêtes à tous les membres et à tous les auditeurs. Merci beaucoup, M. Bonneau. Ça me fait plaisir. Bonne année. Alors, voilà, M. Jeune Bonneau, directeur général de Coop UGA. Il est 8 h 32 minutes et c'est toujours zéro à l'extérieur. Bon appétit, M. Bonneau. Bon appétit à toute votre équipe également. Merci. On a Jocelyne Landry qui va joindre à nous dans un petit moment pour nous parler d'ornithologie et donc du recensement des oiseaux de Noël qui aura lieu, qui aura lieu, qui aura lieu le 17 décembre. Si nous sommes le 13, comptez quelques jours donc et nous y serons très rapidement. Jocelyne vient nous présenter tout ça dans un moment, connu comme étant un amateur d'ornithologie et également connu comme étant guide ici dans le coin pour Ornithour. Hier, un événement, retenez l'attention et si vous permettez, des images ont été tournées. Je remercie d'ailleurs celui que j'appellerai affectueusement Tisserge qui m'a fait parvenir par courriel ces images tournées hier matin au début de la démolition du centre sportif Le Bûcheron. Alors on en a pour une minute sur cette vidéo et ensuite je vous présenterai la dernière partie de la démolition du centre sportif Le Bûcheron. Alors ça allait comme suit. Hier, début de journée, il est autour de 7h, 7h15 et on commence la démolition d'un bâtiment historique ici, historique dans le sens où il est rempli d'histoires, de balles, de finissants, de mariages, d'enternements, de vie de garçons, de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce matin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est un peu comme si ce camion prenait la grosse bouchée, un bâtiment qui a bien de l'histoire dans le coin. Alors on va, si vous permettez, juste passer maintenant à la dernière vidéo tournée qui contient, elle, les dernières images du centre sportif Le Bûcheron qui n'existent plus ce matin. Il va croquer les dernières parties. On avait enlevé le fer sous la partie bâtiment. Quand on a la permission de le faire, ça a l'air que le chauffeur avait un petit plaisir hier. Oui, puis c'est GRM, Jacques-Renal Morin, propriété de Réal Sanson, qui avait le mandat de procéder à la destruction du centre sportif Le Bûcheron pour faire place à un nouvel édifice des condos qui sera construit par un homme d'affaires de la région. On connaît bien, mais on va attendre d'avoir les confirmations officielles. On sait que Jacques Bernier, qui a été pharmacien dans la région pendant plusieurs années, qui est le promoteur, est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous? Ce sera confirmé prochainement. Il est en train de briser, là. Le problème qu'on avait, c'est qu'on voit ici, en haut, le fil électrique. Oui. Le courant a été coupé, mais le fil est encore là. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'avait pas de décroché. Il était accroché juste ici. Oui, il y a des choses que j'ai vues, Éric, qui me surprenaient un peu. Il me semble qu'il y avait même... On a vu le coffre-fort. On a vu une machine à liqueur. Même, j'ai vu des extincteurs dans la cuisine. Alors, j'ai été surpris de voir ça. Pourquoi on n'a pas sorti ça de l'édifice avant de procéder à la destruction? On n'a aucune idée, mais voilà. Alors, c'est une page d'histoire. Et j'espère que vous pouvez apprécier ce dont notre média, maintenant, vous offre. C'est l'image de ce qu'on vit. Hier, on était en direct de cet événement qui a fait jaser beaucoup à Montmagny. C'est un dossier très local, très régional. Le Centre sportif Le Boucheron a été témoin de beaucoup d'événements dans la région. Je ne sais pas si on avait posé la question au Mani-Montois, résident actuellement à Montmagny, ici, et au Mani-Montois qui semble maintenant résident à l'extérieur. Est-ce que vous êtes favorable à la démolition du Centre sportif Le Boucheron? Juste pour poser la question, là, je ne parle pas de c'est à qui la décision, puis c'est la propriété de qui, puis c'est-tu leur problème ou pas, mais si, par affection, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, j'en avais demandé aux gens d'ici, êtes-vous d'accord à ce qu'on démolisse le Centre sportif Le Boucheron? J'aurais été curieux de voir la réponse et on aurait peut-être même pu ajouter cette question. On va le baisser un petit peu, fait du bruit, notre ami. Ciao! Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ça doit être le fun, le brisant comme conducteur de pelle, de fort, tout ça, comme quand on était ici pour jouer comme conduite, c'est ça en vérité. Mais en plus de cette question, êtes-vous favorable à ce qu'on démolisse ce Centre sportif Le Boucheron? Êtes-vous favorable à ce qu'on construise des condominions? Là est l'autre sous-question, donc, de cet événement-là. Parce que je lisais des commentaires sur Facebook. Facebook est évidemment un perron d'église public aujourd'hui. Un perron d'église parce qu'il y a plusieurs années, ça se passait sur le perron d'église. Quelle comparaison, Éric! C'est bon comme comparaison, oui. C'est rendu le perron d'église de nos jours, Facebook. Merci beaucoup à cette pelle mécanique que je viens d'interrompre. Mais il y a des gens qui étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord, d'autres se demandaient pourquoi il n'y avait pas été consulté. Bien, tout simplement parce que c'est du privé. Ça appartenait à Jocelyn Bernier, qui est restaurateur ici. Depuis, bien, Jocelyn est restaurateur depuis longtemps, mais il était propriétaire du Boucheron depuis quatre années. Et éventuellement, bien, a choisi de vendre à son frère, Jacques Bernier, qui a fait l'acquisition du terrain et a pris la décision, lui, de faire ériger. Mais là, au moment où on se parle, on devra parler au conditionnel, là, parce que c'est pas... La Ville de Montmagny a émis un permis pour la démolition du bâtiment, mais il n'y a toujours pas de permis qui a été émis pour la construction de nouveaux bâtiments. OK. Ce qu'on sait... C'est vraiment au conditionnel. Oui. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait, donc, deux buildings, deux bâtiments qui seraient construits, abritant chacun une douzaine de condominiums. Donc, puis là, il va falloir confirmer les chiffres par les propriétaires, de qui j'attends toujours le retour d'appel. Mais il y aurait 24 condominiums qui seraient érigés sur tout le terrain où était situé le centre sportif, le bûcheron. Il y en a qui vont dire, ça va donner une magnifique vue parce qu'en hauteur, on va voir le fleuve, etc., etc. D'autres disent des condos. Bon, ça... Mais on peut chialer tant qu'on voudra. Ça reste du privé. On n'a pas à être d'accord ou pas d'accord. C'est de l'entreprise privée, tout le monde. Parce qu'il a été à vendre... Cet édifice a été à vendre plusieurs mois. Oui. Alors, on n'avait que s'emporter à Kera de faire le nécessaire. On aurait pu l'utiliser. On aurait pu lui redonner le mandat parce que c'était fermé depuis le mois de mai. On aurait pu lui redonner son mandat de salle parce que c'était une salle de réception qui était très utilisée pour toutes sortes d'événements, comme tu l'as mentionné. Alors, il aurait pu être acheté par un homme d'affaires qui aurait bien voulu faire une salle de réception et d'événements avec ça. Mais parce que c'était connu, on n'avait pas beaucoup de publicité à faire là-dessus. Tout le monde était au courant que ça existait, cette salle de réception, qui était très utilisée aussi. Il y a un fort sentiment d'appartenance qui s'est développé à travers les années pour tous les moments que vous y avez vécu, que nous y avons vécu. C'est pour ça qu'il y avait un petit sentiment hier d'une perte importante pour le coin. Il y a d'autres endroits comme ça dans la région qui, ici, éventuellement, je pense au bar sportif en dessous du... Comment tu appelles ça? Le Château canadien. Le Château canadien. Ce n'est plus le Château canadien. Non, mais tu sais, bon, le bar sportif en dessous, est-ce que quelqu'un qui avait une game de hockey à un moment donné? Moi, non. Dancing Centre... Non? Non, jamais. Dancing Centreville? Non. Tu sais, c'est des endroits comme ça qui sont chers. Oui, oui. La brasserie, pour les gens qui s'en souviennent, le Dancing Centreville ou la brasserie du centre, comme on appelait ça dans le temps, avec les frères Journeau, Roger et Alain Journeau, qui faisaient de la musique-là. Plusieurs se souviendront de ce moment-là. C'était, à ce moment-là, le plaisir, parce qu'on mangeait bien, on buvait bien, alors c'était vraiment l'espace. Parlons de manger et de boire avant de passer à notre invité, Éric. Pour conclure, si vous me le permettez, il y a une certitude, par contre, dans ce dossier-là, dans le dossier de la destruction du bûcheron pour le convertir en condominion. Ce que j'aime de cette nouvelle-là, c'est la prospérité annoncée, de toute évidence. Parce que, quand vous passez devant chez Ressor Liberté, puis vous allez vous en apercevoir à la une d'Informa-Faire, on cherche des gens pour travailler chez Ressor Liberté. On cherche des gens pour travailler chez La Prise. On cherche des gens pour travailler chez Gilles Myre, chez un, chez l'autre. Bien, voici, voici, voici ce que vous allez recevoir demain en primeur. Vous le voyez ici, maintenant. Laisse-moi juste faire un petit zoom-in, M. Montmini. Oui. Tiens, voilà. Est-ce qu'on le voit bien? Une belle photo. Et pour la première fois, vous le recevrez dans votre Publisac, parce que ce journal était distribué dans toutes les entreprises par Postes Canada depuis trois ans et demi. Et à compter d'aujourd'hui, vous le recevrez dans votre Publisac. Alors, Informe Affaires sera maintenant distribuée dans Publisac, dans Montmagny, Lillet, Kamouraska et dans toutes les entreprises comme auparavant, dans toutes les entreprises de l'Aubinière à Kamouraska. Alors, il faut mentionner, on parlait cette semaine avec le maire des Rosiers du développement HNR2 avec les frères Samson. C'est là où j'allais, là. Oui, bien... Effectivement, Jacques Bernier, qui n'est pas le dernier venu, qui est bien connu de la famille Bernier ici, un gars qui généralement investit ses billes de façon très justifiée, bien, il n'est pas en train de construire, que ce soit 16, 20, 24 condominions, le nombre n'a pas d'importance. Il n'est pas... Oui, le nombre a de l'importance, me direz-vous, mais pour nous, ce matin, c'est de voir qu'éventuellement, lui, croit qu'il y a un avenir prometteur et que des familles auront besoin de ses condominions. Jacques, Jacques-Hérénal Morin, Réal et Raymond Samson. Réal étant le propriétaire de Jacques-Hérénal Morin, voici pour la confusion. Réal et Raymond Samson, derrière HNR2, croient également qu'il y a des familles qui vont venir s'installer sur les terrains qu'ils ont à vendre derrière le marché Morency, près de l'école Saint-Pédis. Il y en a d'autres comme ça. Jacques Dumas est un homme qui croit aussi que ça se développe. Et ça, bien, c'est le signe que ça va bien, que ça va mieux et qu'éventuellement, si ces gens croient qu'on a besoin de travailleurs et qu'on va loger ces travailleurs-là, bien, je pense que le meilleur est à venir, comme disaient Michel Bergeron et Pierre Pagent en 1989 au sujet des Nordiques de Québec. Ils vont déménager, mais on n'ira pas jusque-là pour la suite des choses. OK, c'est allé la chercher. Oui, celle-là. Vous êtes, oui. Alors, Éric, avant de passer à la pause, parce qu'on a un invité qui nous attend, Jocelyne Landry de Ornée-Tour. Est-ce que vous êtes en forme, Éric? Si je suis en forme, ça dépend toujours en forme de quoi. Oui, mais êtes-vous en forme? Est-ce que vous... Ma blonde dirait oui, trop. Vous faites de la course? Est-ce que vous avez de la difficulté à monter des escaliers ici? Bon, je vais aller m'occuper de mes pneus d'hiver, moi. Alors, si vous voulez vivre longtemps, Éric, et avoir le plaisir de co-animer cette émission pendant des lunes, eh bien, vous devrez... Il y a une étude américaine, pardon, publiée le 6 décembre dans la revue Circulation, Circulation, Journal... Journal of the American Heart Association, qui encourage les hommes à entretenir leur forme physique sans se soucier de leur poids. Alors, les conclusions de cette étude ont montré que les hommes qui gardaient un bon niveau d'activité physique ou qui l'amélioraient au cours d'une période de 11 années étaient moins susceptibles de succomber à une crise cardiaque ou un AVC qu'ils prennent ou non du poids pendant cette période. Ce que ça veut dire, c'est que l'étude a examiné des données concernant plus de 14 000 hommes âgés de 44 ans en moyenne. Hein? Pas loin, Éric? dont la plupart disposaient d'un indice de masse corporelle normal. De nombreuses personnes se soucient de leur poids, mais selon notre étude, opérer des changements de poids est moins important qu'augmenter son activité physique. Alors, souvent, on va dire... L'apparence ou la santé, de quoi est-il question? On avait eu une dîner-conférence avec le docteur Desprez à Lévis et on parlait de... L'IMC, l'indice de masse corporelle. En tout cas, du poids, mais le ventre. On parlait de... Et c'était là que les graisses se tiennent principalement et c'est là que ça peut être dangereux. Alors, on parle du chercheur Doc Cholli de l'Université de Caroline du Sud. L'étude s'inscrit dans la lignée de recherche précédente sur les bienfaits sur la santé de l'activité physique, dont une étude qui avait montré que les personnes de plus de 60 ans disposant d'une bonne santé cardio-respiratoire vivaient plus âgés que les adultes du même âge, moins aptes à l'exercice physique, peu importe leur poids. La forme physique est un meilleur indice de longévité que le poids. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est important de le mentionner. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est la cigarette. Bon, on va faire une pause. Première chose, la cigarette. Et après ça, probablement de venir travailler à pied parce que vous demeurez sur la 6e rue. Alors, vous pourriez peut-être vous rendre au bureau à pied. Ce serait déjà ça. Ou encore, quelques marches de bonne santé avec votre conjointe deux, trois fois par semaine. Promener, oui, oui, c'est ça. Promener les chiens aussi. Si vous avez des problèmes de poids depuis de nombreuses années, se concentrer sur une activité d'endurance vous permettra clairement de vivre plus longtemps, Eric. Alors, si vous êtes obèse, des spécialistes pensent que ce conseil pourrait aussi s'appliquer, mais il est important de consulter votre médecin avant de vous lancer dans la pratique de n'importe quel sport. Ça, c'est très important de le mentionner. si demain matin, on panique pour dire, il faut que j'aille marcher ou courir. Marcher, je ne pense pas que ce soit grave, mais courir, vous devez consulter votre médecin parce que c'est dangereux de le faire. Alors, par ailleurs, si vous êtes mince mais que vous n'avez pas d'activité sportive, ne vous méprenez pas en pensant qu'en étant maigre, on n'a pas besoin d'exercice physique, à conclure le professeur Stein, parce que ce n'est pas vrai. Nous allons faire une pause. Ça ne va pas avec la grosseur, mais ça va plutôt avec le cœur. Sérieuse discussion au cours des deux prochaines minutes. Oui, je m'affichais de commentaire. Nous serons de retour dans un moment. 8h48. Bon matin. Excellence en matière d'éclairage dans les régions? Luminaire Futura. Plus d'un million en inventaire pour mieux vous servir, que ce soit pour vos miroirs, cadres, lampes de table, lampes de plancher, articles décoratifs, nous avons le produit que vous recherchez. Nous possédons un vaste choix de fluorescents d'éclairage et fixtures pour tous vos projets résidentiels ou commerciaux. Avec en plus, un choix impressionnant d'ampoules de très bonne qualité, halogènes, incadescentes, ADEL. Nous sommes également dépositaires des hôtes de cuisinières et de sol de bain Brown Newtown et des foyers électriques d'ambiance Modern Flames. Luminaire Futura, des conseillers compétents et formés à votre service. Luminaire Futura, un choix éclairé. Quels sont vos projets pour l'année qui vient? Pavage, excavation, déneigement? Pour les plus petits travaux, Jacques et Rénald Morin Montmagny. Pour les gros projets, Jacques et Rénald Morin Montmagny, travaux résidentiels, commercial ou municipal, voici la solution sans tracas. Nous avons la machinerie, l'expérience et une trentaine d'employés à votre service. Toute l'équipe de Jacques et Rénald Morin Montmagny vous souhaite un joyeux temps des fêtes et beaucoup de projets pour la prochaine année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada